petit, je l'ai formé, il est sorti de moi, et ça c'est important, il y a des gens qui viennent, mais lui il est mon fils spirituel, je l'ai engendré dans la foi, dans le Seigneur, amen, dans le croisage on l'a eu, comme serviteur de Dieu, il nous a poursuivi, tout ça veut servir Dieu, l'amour qu'il a eu pour Dieu, on l'a formé, par la grâce de Dieu, je suis convaincu que c'est quelqu'un qui peut aller, c'est vrai que l'homme n'est pas parfait, mais il aime Dieu, il aime l'homme de Dieu, c'est pour ça que je suis passé, puis de t'envoyer à Rabat ici, amen, voilà, je lui disais ça, et dans l'avion, je lui ai dit dans l'avion, je ne m'as pas apprécié, je lui ai dit tu as vu, tu ne vas plus prendre, les voitures on est au rendez-vous, il y a les voitures on prend, non, on fait ça, on n'en a plus avant, où tu es dans le voiture, tu fais rendez-vous, tu parles, tu fais réunion, tu regardes, tu fais réunion, tu regardes droit dans les yeux, tu es fâché, il est obligé de partir à lui, tu vois le gars, il pisse, avec celle-là, je ne l'ai pas lavé, comme tu es allé fossiliser la table, tu le regardes, tu le regardes, tu vois, mais il dort sur toi, on a vu ça, non, je dis quand Dieu a fait qu'on a eu nos voitures, il me reste un avion, maintenant il n'est plus bonne route, on dit bon vol, amen, je lui ai dit, tu as vu, il y a des étapes dans la vie, le sérieux, il paie, amen, Dieu, ce n'est pas le moins crassé, mais c'est Dieu qui lève les gens, oh, quand il sera sérieux dans ce que tu t'entends de faire, moi en tant que ton supérieur spirituel, c'est à moi qui te donne la condition pour dire, tu mérites telle chose, et tu mérites telle chose, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui t'aurai élevé, plus tu mettra du sérieux dans le travail, plus tu t'éleveras, parce qu'il faut aussi la relève, c'est vrai, le prophète, je ne suis pas appelé, elle est toujours là, il faut aller sur encore d'autres cieux, pour évangéliser puis revenir, mais il faut que les gens assument ici derrière moi, amen, alléluia, donc lui, il est le responsable après moi, c'est lui, vous le savez bien, quand je parle là, c'est lui qui gère, donc il est un pasteur, on va le consacrer le dimanche prochain, voilà, parce qu'il est sûr qu'il est organisé, amen, alléluia, amen, alléluia, c'est comme ça, il faut organiser, ah le prophète, oui, je sais que ce n'est pas bien organisé, mais je vais doucement, il n'est pas pas n'importe qui vous suit, amen, viens Charles, voici un frère qui est venu aussi, qui est venu et déclaré son appel, j'ai mis quand même du temps de l'observer, donc voici les deux pasteurs, lui le pasteur titulé, et lui le pasteur stagiaire, c'est les deux pasteurs, ils sont là, après moi bien sûr, c'est les deux qui seront chargés d'organiser tous les groupes, vous n'acclamez pas le Seigneur, amen, c'est des choses, mais on aura des réunions, amen, à partir des quatre, quand j'ai fini, chez moi, ma voiture viendra vous chercher, on aura une réunion à la maison chez moi, et puis je vais vous parler de la vision, tu viens aussi, il y a Serge, Serge est nominé comme ancien aussi, il est ancien de l'église, Serge est nominé comme ancien de l'église, amen, depuis le dimanche prochain on aura l'occasion, j'ai promis que le mois d'août, j'allais vraiment organiser beaucoup de choses, amen, beaucoup de choses, parce qu'à partir du mois d'août, après le mois prochain, j'ai vraiment des sorties, des longs séjours à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il faudrait vraiment une grande équipe autour de nous, c'est vrai que les gens viennent, on est en ministère, mais il est le responsable, après moi c'est lui, le juge va déconner, je vais le mettre à plat, mon souhait, c'est qu'il va vendre dans le ministère, moi c'est mon souhait, il a toute ma bénédiction, il a les mains libres de travailler, je suis très confiance, c'est ça qui est le plus important, amen, et lui il est là, il n'a pas longtemps qu'il est là, il a gagné ma confiance, et ça c'est important, je suis dit aux gens tu peux être là au nouveau dans le ministère, il peut être un grand dans le ministère, ça dépend du sérieux, parce que c'est Dieu qui t'avis les gens, voici les deux anciens, voici les responsables de l'église, après ça on aura l'occasion de vous, on aura l'occasion de faire des réunions, que Dieu bénisse, est-ce qu'on peut accamer Jésus, et en même temps je vais prendre une décision très bizarre, ils vont me choquer ce matin, je suis obligé de faire ça, je suis obligé, ce monsieur que vous voyez là, il est mon fils spirituel, ça va vous choquer, mais je vais vous dire des choses méchantes, lui et moi c'est depuis 2007 que je l'ai gagné, 2007, 2007, je l'ai gagné quand j'étais dans la région de Soubré, j'évangélisais quand j'étais dans la région de Soubré, c'est comme ça que je l'ai eu, comme d'abord un fils, c'est moi qui ai fait son baptême, je priais pour lui, et je l'ai formé, je l'ai mis sur les églises, j'ai travaillé d'abord en église, j'étais d'abord dans une communauté énorme courte d'évangélisation, j'appartiens une église qu'on appelle l'église Pentecône Authentique Internationale, basée à Prahi au Calvain, donc le père spirituel, le pasteur d'Avila, à Prahi au Calvain, après ma formation en missiologie, je suis rentré dans la Côte d'Ivoire pour commencer un ministère, on a commencé avec les églises d'abord, et lui je l'ai pris comme pasteur, et il est pasteur, on l'a établi, et c'est comme ça on a commencé à faire les chemins ensemble, chemins ensemble, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la région de Iré, jusqu'à ce qu'on se retrouve dans la région de Iré, par la grâce de Dieu, le Seigneur n'a pas voulu qu'on parte en église, parce qu'il fallait fonder les églises, non, le Seigneur a voulu qu'il travaille en ministère, donc il a dû laisser les églises, il y en avait beaucoup, au bout de la Côte d'Ivoire, il y avait plein d'églises, et des pasteurs, qu'on met les églises, puisque je suis très loin, les gens partenaient les églises, et Dieu m'a dit, ne travaillez pas sur le titre d'une personne, au niveau du Calvain, parce que je dépendais du Calvain, il fallait commencer un ministère, et donc on a commencé le ministère, j'étais basé, bien sûr, à Abidjan, j'avais mon cabinet à Abidjan, et j'ai commencé à travailler, et donc j'ai commencé à oublier l'intérieur de la Côte d'Ivoire, et puis le Seigneur a dit, non, laisse tout ça, avec la crise, bien sûr, on a commencé à commencer l'évangélisation, et puis Dieu nous a envoyé dans la région de Iré, et le Seigneur a dit, c'est pour qu'il s'associe, Amen. Et c'est pour qu'il s'associe, Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Alléluia